Au niveau des lignes, je peux vous parler d'abord des lignes d'interconnexion régionales. Nous avons essentiellement trois lignes principales. Nous avons une ligne Bujumbura-Kamaniola qui pourra être au centre kilomètre. Alors pendant cette période, nous avons quand même eu des accords de financement. Il y avait un financement qu'on n'avait pas encore eu pour la construction du poste de l'Uirizi. Pendant cette période, nous avons pu signer cet accord de 15 millions d'euros que l'Union européenne a remis à la BAD pour la gestion. Nous avons pour la ligne Kigoma-Gitega qui nous rira avec le Rwanda. Là aussi, on avait un problème de financement, 25 millions d'euros. On a pu signer des accords aussi et l'Union européenne a pu accorder à ses travaux 15 millions d'euros. Et la BAD, 10 millions, c'est-à-dire 25 millions d'euros. Et c'est toujours la BAD qui va pouvoir gérer ce financement. Pour cette ligne, ce que je peux souligner, c'est qu'au cours de cette ligne, les centres qu'on va traverser entre les provinces d'Ongozi, Kayanza et Gitega seront électrifiés. C'est une spécificité, je dirais, pour cette ligne-là. Et enfin, la ligne de Roussoumo, à partir de Roussoumo vers Gitega, parce que c'est là où se trouve le dernier poste. Nous avons deux entreprises qui sont en train de construire. Une entreprise pour les postes, parce que nous avons deux postes, le poste de Mouyinga et le poste de Gitega. Et une autre entreprise qui est en train de construire la ligne, une ligne de 160 km, dont 56 km à l'intérieur de la Tanzanie et 104 km au niveau du territoire bourrondé.